Hello! Bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello! Bonjour! Bienvenue dans cette vidéo spectrale sur la routine matinale. Le matin, c'est une période carrément fascinante pour votre cerveau. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer comment une routine matinale bien conçue peut avoir un impact extraordinaire sur votre journée. On va découvrir ensemble comment tirer parti de vos heures du matin ou de vos minutes du matin pour vous réveiller, vous motiver, vous inspirer. C'est ça, le job de votre routine matinale. Vous réveillez, vous motiver, vous inspirer. Bon, alors, tout d'abord, on va rentrer dans les détails pour comprendre comment votre routine matinale va transformer votre quotidien en vous expliquant ce qui se passe dans votre cerveau à chaque étape. Je vais vous montrer pourquoi vous devriez en avoir une, comment la créer et ce que vous devriez inclure pour vous réveiller, vous motiver et vous inspirer. On y va! Je suis excitée comme un bus. Bon, on va commencer. Comme d'habitude, oh! Vous vous rendez compte? Ça fait trois vidéos YouTube sur la routine et on a déjà des habitudes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? L'être humain est un être d'habitude. Commençons par des chiffres. Selon une enquête menée par la National Sleep Foundation, 90% des personnes estiment que leur routine du matin a un impact significatif sur leur journée. D'autre part, en termes de neurosciences, le matin est un moment clé pour notre cerveau parce qu'il est à son plus haut niveau de performance, ce qui signifie que c'est le moment idéal pour stimuler notre créativité, notre concentration et notre productivité. Je reviens sur ce que je vous ai dit, que vous n'avez peut-être pas assimilé parce que je l'ai dit, 90% des gens estiment que leur routine du matin a un impact significatif sur leur journée. On a quand même des chances pour que vous fassiez partie de ces 90%. Ça veut dire qu'il y a des chances pour qu'il faut que vous soyez, qu'il faille que vous soyez plus intentionnel sur votre routine. Votre routine matinale a un impact énorme sur votre productivité. En ayant une routine matinale établie, vous allez éviter de perdre du temps à décider ce que vous devez faire en premier, après, est-ce que vous devez faire ci ou ça. Votre cerveau bénéficie d'une augmentation de l'activité dans les régions responsables, de la planification et de l'organisation, ce qui vous rend plus efficace. Donc, avoir une routine matinale va augmenter l'activité de votre cerveau dans les régions liées à la planification et à l'organisation. Ensuite, une étude qui a été menée par l'Université de Nottingham a révélé que la concentration s'améliore de manière significative pendant les premières heures du matin. Votre cerveau est particulièrement réceptif à la mise en place d'habitudes productives à ce moment-là. Je répète, votre cerveau est plus apte à se concentrer le matin. Du coup, il va être particulièrement réceptif à la mise en place d'habitudes productives à ce moment-là. Une autre étude dit que les personnes ayant une routine matinale bien définie ont tendance à accomplir plus de tâches et à se sentir plus productives tout au long de la journée. Plus de tâches si vous avez une routine matinale et à se sentir plus productives tout au long de la journée. Cela est lié à l'activation des centres cérébraux, de la motivation et de la récompense. Si dès le matin, je me mets au taquet, alors je vais en vous faire plus. Vous avez vu à quel point mon planeur est full et pour autant vous avez ces chapelets de « ok, 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 ok » partout. Voyons maintenant l'impact d'une routine matinale sur votre équilibre émotionnel et sur votre cerveau. Votre routine du matin peut également influencer votre équilibre émotionnel. En commençant la journée par des activités qui favorisent la relaxation, la gratitude ou la méditation, vous renforcez votre résilience émotionnelle. Ce que je vous ai dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire de la relaxation, d'avoir des activités de gratitude ou de faire de la méditation. Il faut que vous ayez des activités qui favorisent la relaxation, la gratitude et la méditation. Et en ce faisant, vous allez renforcer votre résilience émotionnelle. Une étude menée par l'Université de Californie a montré que la méditation matinale stimule la production d'ondes cérébrales associées à la relaxation et à la réduction du stress. Votre cerveau réagit à la méditation en activant votre système nerveux parasympathique, induisant ainsi une sensation de calme et de bien-être. Il se passe la même chose quand vous priez ou alors quand vous vous hypnotisez, vous vous auto-hypnotisez, vous vous laissez hypnotiser. Moi, j'ai choisi l'auto-hypnose et donc le matin, mon système nerveux parasympathique est activé avant même que je ne sorte de mon lit, ce qui va me donner une sensation de calme et de bien-être. Et je vais encore plus loin, pendant que je m'auto-hypnotise, je vais dans la direction de ce que je veux. Je vais dans la direction du renforcement de mon focus, de ma sérénité, de ma confiance, de ma capacité à décider. Donc, vous voyez que non seulement, l'activité même va induire du calme et du bien-être, mais en plus, ça va être une activité avec laquelle je vais aller renforcer cet état. Une autre étude publiée dans le journal Émotions prouve que la pratique de la gratitude le matin est associée à une augmentation de la positivité ou du bien-être et ou du bien-être émotionnel. La gratitude active les régions cérébrales liées à la récompense et à la régulation émotionnelle. Voyons maintenant l'impact d'une routine matinale sur l'estime de soi, le mindset et le cerveau. Une routine matinale bien conçue va renforcer votre confiance en vous et votre attitude mentale. Elle va vous permettre de commencer votre journée en vous sentant accompli. Ces petites choses que vous allez checker sur votre tracker vont dès le matin vous donner le sentiment de commencer votre journée en maîtrisant votre temps, en maîtrisant votre environnement. Selon une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology, les personnes qui pratiquent l'affirmation de soi le matin ont tendance à développer une plus grande confiance en elles. Les affirmations positives activent les régions cérébrales liées à la perception de soi et renforcent les connexions neuronales associées à la confiance en soi. De plus, le simple fait d'accomplir les tâches prévues dès le matin va activer les centres de récompense de votre cerveau libérant des neurotransmetteurs associés à la motivation et à la satisfaction. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris tout ce qui va se passer dans votre cerveau lorsque vous aurez une routine matinale bien établie? On va aller encore plus loin. Parlons maintenant du cerveau le matin. Le matin, votre cerveau, il met des ondes cérébrales de type théta, ce qui le rend particulièrement réceptif à la créativité, à l'exploration mentale et à la suggestion. C'est pour ça que très souvent, on vous propose, on vous suggère de pratiquer vos affirmations positives le plus tôt possible après votre réveil. Parce que, à ce moment-là, votre cerveau est réceptif à la créativité et à l'exploration mentale. Au fur et à mesure que la matinée va avancer, ces ondes vont évoluer vers des ondes bêta associées à la concentration et à l'action. Une routine matinale bien magnifiée va vous aider à passer subtilement de bêta à théta, vous préparant mentalement à une journée productive. Consulter votre téléphone, regarder l'écran de votre téléphone va tout de suite faire votre cerveau rentrer dans l'émission d'ondes bêta. Ce qui veut dire que vous ne serez pas passé par ces cycles progressifs qui vont vous permettre de passer d'un type d'onde à un autre. C'est pour ça qu'on vous recommande d'attendre au minimum une heure après votre réveil avant de consulter votre téléphone. Je sais ce que vous allez me dire. Vous utilisez votre téléphone comme réveil, vous pouvez avoir un autre réveil que votre téléphone. Vous utilisez votre téléphone, regardez la météo, vous pouvez regarder la météo la veille. Je sais ce que vous allez me dire. Vous avez peut-être reçu des SMS, des WhatsApp pendant la nuit. Si c'était urgent, vous vous aurez appelé. Essayez, vous verrez l'impact sur votre niveau de focus tout au long de la journée. Maintenant, on va passer à un sujet un petit peu tabou, la routine matinale involontaire. Il est tout à fait possible que vous pensiez que comme vous n'avez pas de routine matinale intentionnelle, vous n'avez pas de routine. Mais la vérité, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. Si vous vous levez chaque matin, vous effectuez les mêmes actions chaque matin, vous avez déjà une routine matinale, même si elle n'est pas intentionnelle, même si elle joue contre vous. Mais une routine matinale bien pensée, une routine matinale intentionnelle peut améliorer considérablement la qualité de votre journée et de votre vie. Dernier point avant d'aborder le processus pour créer votre routine matinale. L'impact de la routine sur les cycles hormonaux féminins. Mesdames, il est intéressant de noter que l'établissement d'une routine matinale peut avoir des effets positifs sur la régulation de nos cycles hormonaux et de notre état émotionnel. Des études montrent que des routines matinales bien structurées peuvent aider à stabiliser le niveau d'hormones, réduisant ainsi les variations d'humeur et les symptômes liés à nos cycles menstruels. Maintenant, voyons voir les éléments clés pour établir une routine matinale. Pour que votre routine matinale puisse jouer ses trois rôles, pour moi, les trois rôles fondamentaux d'une routine matinale, c'est vous réveiller, vous motiver et vous inspirer. Voilà le processus que je vous propose. La première étape va être l'activation de votre corps. Attention, vous pouvez faire bouger les étapes pour moi. Ah, la première étape ne concerne pas mon corps. Mais il fallait bien que je vous donne un processus. Vous pouvez faire bouger les choses comme à l'intérieur d'un sous-deux-coups. Commencez par une activité physique légère. Ça peut être une séance d'étirement pour certaines, du yoga pour d'autres, une promenade avec votre chien pour d'autres encore, de l'exercice sur votre tapis de course ou sur votre vélo. L'exercice va stimuler votre circulation sanguine. Ça va activer la circulation sanguine vers votre cerveau et ça va augmenter votre niveau de vigilance. Vous allez vous sentir « sharp ». Étape 2. L'alimentation, la nourriture de votre esprit. Accorder du temps à de la méditation, à de la visualisation, à de la prière, à de l'auto-hypnose. Ces activités vont favoriser la relaxation et réduire le stress et vont vous aider à aborder votre journée avec du calme, de la sérénité, de la confiance, de l'affirmation, mais aussi et surtout avec de la clarté mentale. Votre cerveau réagit à ces activités en libérant des neurotransmetteurs apaisants. Étape 3. L'éveil de votre mindset. Consacrer un moment à la lecture, à l'écoute d'un contenu inspirant, à la répétition d'un dialogue inspirant. Par exemple, dans ma routine du matin, parfois il y a de la lecture, d'autres fois il n'y a pas de lecture. Je m'occupe moi-même de mon mindset, de ce que je vais me répéter, de ce que je vais me dire en boucle. Ça va vous permettre de nourrir votre mindset avec des idées stimulantes, inspirantes et ça va vous aider à vous renforcer, à vous ancrer dans l'identité, dans votre identité, dans la façon dont vous voyez vous. Votre cerveau va répondre en activant les centres de la motivation. L'apport à votre âme, quelle que soit la spiritualité que vous pratiquez, le type de spiritualité que vous pratiquez, pensez à intégrer dans votre routine quelque chose qui soit en rapport avec votre âme. Pratiquez la gratitude en écrivant des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. La gratitude va favoriser une attitude positive et renforcer votre bien-être émotionnel. Votre cerveau répond en libérant des hormones du bonheur comme la sérotonine. Vous voyez, même si vous n'avez pas une spiritualité classique, vous n'êtes pas obligé de pratiquer de la prière, par exemple. On considère comme une activité pour votre âme le fait de pratiquer la gratitude. Vous pouvez aussi ajouter à votre routine matinale de la connexion sociale. Vous pouvez partager un moment de qualité avec une personne que vous aimez, avec votre animal, de compagnie. La connexion sociale va libérer des hormones liées au bien-être et à la satisfaction en renforçant ainsi votre bien-être émotionnel. Je récapitule donc. À l'intérieur de votre routine, faites attention à ce que vous ayez des activités relatives à l'activation de votre corps, à l'alimentation de votre esprit, à l'éveil de votre mindset, à l'apport à votre âme et à la connexion sociale. Mon astuce bonus est que vous puissiez évaluer votre routine matinale. Assurez-vous de noter vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez de votre routine? Moi, j'attends de ma routine. Qu'elle me révèle, qu'elle me motive, qu'elle m'aspire. Qu'est-ce que vous attendez de votre routine? Notez vos objectifs et notez les changements que vous observez dans votre bien-être global au fil du temps. Vous pouvez toujours, avec un tracker, évaluer quotidiennement après votre routine, votre bien-être émotionnel. Une fois que vous allez faire ça, vous allez être en mesure, au fil du temps, d'évaluer l'impact de cette routine sur vous. Vous pouvez même aller plus loin et vous demander quel est l'impact de chacune des activités de ma routine sur mon bien-être. Et comme ça, ça va vous permettre de faire des ajustements dans votre routine. En conclusion, votre routine matinale est une opportunité précieuse. pour optimiser l'état de votre cerveau, pour optimiser votre mindset, pour optimiser votre bien-être. En comprenant les mécanismes cérébraux et en adoptant une approche intentionnelle, vous pouvez réveiller chaque matin, nous réveiller chaque matin avec enthousiasme et clarté. Vous pouvez vous réveiller avec ce dont vous avez besoin pour réussir votre journée. Vous pouvez condenser dès aujourd'hui à construire votre routine matinale qui vous réveille, qui vous motive et qui vous inspire en exploitant le potentiel de votre cerveau. Merci de m'avoir suivi. J'ai hâte de lire vos commentaires. Mettez-moi les cinq étapes que vous allez intégrer à votre routine en commentaire. J'ai hâte de voir vos commentaires, vos routines. Je vous laisse là. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. et vous abonner. Sous-titrage ST' 501